Bon, Jason, je vais t'appeler Jason, ça ne te dérange pas, de toute façon t'es obligé, c'est moi qui t'ai créé. Non, vous en va pas. Ah oui, de toute façon, je ne sais toujours pas conduire. Ah non ! Ne vous en faites pas, créateur. J'en ai marre de ces voitures d'humains, la prochaine fois j'utiliserai mon jet. Au moins il est super ionique, ça ira bien. Bon, quand je t'ai créé, toi... Si vous me souhaitez, créateur, je peux m'emporter. Non, non, c'est bon. Quand je t'ai créé, avant de te créer, j'étais venu ici pour des expériences, pour me venger aussi de la fondation et de la CMO, parce que ces petits bâtards, ils m'ont clairement humilié. Deux fois, ils ont buté mon joggernaut, ils ont buté mon kiwi, mais bon, ce n'est pas grave. Maintenant, il y a... Allez, allez, allez ! Les voitures d'humains, ça m'énerve. Maintenant, il y a toi, et de toute façon, j'ai une surprise pour eux, là. J'ai réussi à infiltrer leur base de données à la con, là. Donc maintenant, j'ai les pleins pouvoirs chez eux, chez la CMO et chez la fondation. Tu vas aller voir, ça va être marrant. Très bien, créateur. Est-ce que tu peux... D'ailleurs, tiens, regarde, je te donne la boîte à console. Tu peux envoyer un message, alors tu leur dis que tu es les O5, parce que c'est eux leur chef, à ce qu'il paraît. Les O5, je ne sais pas quoi, là. Je ne sais pas si je les connais, mais bon, voilà. Tu leur dis qu'il y a deux personnes qu'on envoie, voilà. C'est nous, en fait. Je vais voir. Tu vas voir, on va se venger. Alors, tu ne les attaques pas, on va tous les tuer d'un coup, tu vas voir. Ça va être magique. D'accord, mec. Il y a quelqu'un ? Bonjour. Je ne sais pas savoir ce que vous faites ici. Nous avons été envoyés par les O5. Qui est le plus haut gradé ici, là ? Arja, je vais chercher le lieutenant. D'accord, allez-y. Il pense que c'est vrai. Ça veut dire, on a vraiment piraté leur base de données. C'est parfait, ça. Je suis envoyé de l'O5. Il a fait un message, ne bougez pas. Très bien. Veuillez venir dans ce cas dans le bureau du général, non ? Ah oui, mais bon, ils nous ont mal accueillis, mais bon, ce n'est pas grave. Venez, Jason. Venez, dépêchez-vous. C'est la guerre. C'est pour ça qu'on est venu très discrètement, sans escorte, parce qu'on nous l'a demandé. Commandant, vous voulez quelqu'un ? Vous n'avez pas d'escorte ? Non, 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 on est venu extrêmement discrètement pour ne pas que la CMO soit informée. De toute façon, il y avait les unités. Armée au moins, de quoi je fais. J'ai mon garde du corps, une jolie... Les O5 ne m'enverraient pas sans protection, vraiment, je vous le dis. Mon garde du corps suffit largement. C'est Jason. Il est très compréhensif. Il sait comment parler aux gens, voilà. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Alors, ce que je viens faire ici... Bon, là, je vais attendre, Jason. C'est qu'en gros, les O5 nous ont demandé de venir à bout, à terminer, on va dire, à la CMO, parce qu'elle nous dérange un peu trop. Tout à l'heure, on a reçu 920, je crois, c'est ça. Ils ont envoyé 920 au site. Voilà, c'est nickel. Mais bon, la CMO nous casse un peu trop la tête, donc ils ont décidé de nous envoyer pour vous aider à élaborer des plans pour détruire la CMO. Et vous croyez que c'est aussi simple que ça, de détruire une organisation qui est partout ? Alors, est-ce que... Non, ici, je parle. Je parle pas partout, mais je parle ici, en tout cas. Quel est votre plan, dans ce cas-là ? Alors, je ne sais pas si vous savez qui je suis. Un envahir de l'O5, hein ? Je suis quand même assez particulier, regardez. Bam ! Je peux changer de tenue à ma guise, de visage à ma guise. Je ne sais pas comment je pourrais me définir, mais je peux infiltrer tout simplement la CMO. Et leur donner un rendez-vous, et pour que vous atomisiez tout simplement. D'accord, je... Vous voyez ce que je veux dire, à peu près ? Et Jason, j'adore, j'adore. Ils font toujours la même tête quand ils découvrent qui je suis. C'est formidable. Attendez. Bon, voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que j'avais pas besoin de l'escorte. C'est parce que mon homme de main... Bon, je vous présente... Pardon, maître. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vous présente Jason, c'est un loup-garou. Voilà. Ben très bien. Allez-y alors, allez-y. Enfin, faites-leur votre piège. Prévenez-nous dès que vous aurez terminé. Bah, je pense qu'on va faire ça à l'aérodrome. J'ai vu que c'était assez bien caché. Il y avait même un hangar spécialement pour se cacher, j'ai envie de dire. Tout à fait. Je vais chercher les caisses d'armes. Moi, je vais y aller. Ben allez, je vais y aller. Le plan a marché comme sur des roulettes. Maintenant que j'ai réussi à infiltrer la putain de fondation, on va aller voir la CMO. Leur faire le même baratin, je ne sais pas quoi. Et l'air dire de venir tendre à piège à la fondation. Et je suis peut-être vraiment fou. On m'appelle le scientifique fou, mais bon, je peux parler à moi-même. Je suis peut-être vraiment fou. Bonjour, messieurs. Est-ce que vous vous approuvez une voiture ? Attendez, messieurs, silence, s'il vous plaît, messieurs, silence. C'est qui le plus haut gradé ici, s'il vous plaît ? Le plus haut gradé, c'est moi, je vous approuvez un moment. Est-ce que vous avez reçu le message des 108 ? Oui, oui. Nous avons reçu le message des 108. Un homme qui viendra nous voir. C'est vous, monsieur ? Oui, c'est moi. Est-ce qu'on peut parler dans un endroit plus calme, s'il vous plaît ? Parce que là, c'est un peu bruyant. Oui, bien sûr, veuillez, monsieur. Tiens, justement, voici mon super-héarchique, le lieutenant. Bonjour, lieutenant. Vous voulez que je reste à vous ? Ah, je vais parler, je vais parler. Alors, non, restez tous ici. Non, mais est-ce qu'on peut en pas cru, quand même ? Bonjour, monsieur le lieutenant. Non, c'est le changement, ça. Attendez juste. Eh, vos gueules ! Pardon. Je vois que les hommes de la CMO ne sont pas vraiment disciplinés. Je ferai un rapport au 108. Bon, ce n'est pas là ma venue. Alors, je me présente, je suis Linjax, un envoyé des 108. Il m'envoie pour exprimer leur mécontentement, bien sûr. Alors, à ce qu'il paraît, vous avez laissé filer un petit 939. Ah, là, 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 là. Ah, bon. Ah, c'est qu'il paraît. Ah, mes nouvelles, hier, on en a, euh... Oh, j'en ai abattu un hier, donc, bon. Oui, oui. Peut-être. Mais les 108 ne sont pas contents. En tout cas, d'après nos rapports, je ne suis toujours pas venu là pour ça, mais bon. D'après nos rapports, la fondation est extrêmement affaiblie en ce moment. Et donc, il serait très préférable d'essayer de les exterminer dans cette zone. Donc, c'est pour ça qu'il m'a envoyé. Pour vous aider à élaborer un piège, tout simplement. Et pour pouvoir exterminer la fondation. Alors, ça va être très simple. Je suis assez spécial chez les 108. Alors, moi, je suis expert en stratégie, en stratégie. Je suis un stratège. Et je vais vous aider à élaborer un plan. Pour tout simplement exterminer la fondation dans cette partie de la planète. Cela vous va ? Oui. Est-ce que je pourrais avoir votre carte de 108 ? Parce que, bon, je ne veux pas être impoli, mais juste pour l'avoir. Vous savez que... Ah, vous n'avez pas une carte, quelque chose comme ça, comme moi, comme si vous adhérez au 108. Alors, vous recevez un message des 108, et vous vous demandez... Pourquoi il n'est pas dans la... Ouais, pourquoi... Ok, je note ça dans le bloc notes. Vous pouvez noter, vous pouvez noter. Note. Notez que je suis méfiant aussi. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre de les entendre. Pourquoi vous êtes méfiant, monsieur ? On ne sait jamais. On a déjà eu des personnes... On a déjà eu affaire des personnes qui, comment dire, qui se faisaient passer pour des hauts-gradés, et qui sont venus ici, ou n'importe où. Ah bon ? C'est bon, lieutenant ? Tout se passe sans problème ? Je suis en train de lui parler, monsieur. Essayez, veuillez de toquer. Non, oui, mais... Mais toquer plus, allez là-bas. C'est très impoli. Alors... Donc, oui, est-ce que j'étais en train de vous dire ? Alors, alors, maintenant, tu vas m'écouter. Ceci est un gaz qui contrôle, en gros, les pensées que tu viens d'avoir. Donc, je suis bien un membre, un envoyé des 108, et je suis bien là pour vous aider. Ça va, ça va, lieutenant ? Ça va ? Vous avez l'air un peu dans les vapes. Ah, j'ai mal au crâne. Non, non, vous en faites pas, c'est normal. Apparemment, des fois, ça m'arrive, je crois. Donc, je vous disais que... Oui, comme vous venez de me dire, vous m'accordez toute votre confiance. Merci bien, de toute façon, vous êtes obligés. D'un instant, je fais un rapport. Enfin bon. Donc, je vais établir un plan pour que vous alliez éliminer la fondation, et puis voilà. Compris, lieutenant ? Compris. J'adore. Allez, regroupez tous vos hommes, j'arrive d'ici une minute. Monsieur. Là, 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 bonjour messieurs. Bonjour. Alors. Salut. Repos, 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 repos. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Ninjax, un envoyé, D108. Je suis là pour vous aider à exterminer la fondation dans cette partie du monde. Donc, ça va être très vite et très bref. J'ai des talents un peu cachés, je ne vais pas vous en parler plus. Mais la fondation me fait déjà extrêmement confiance. Je vais tout simplement les attirer dans un piège et vous les cueillerez comme une tulipe. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit une tulipe, je voulais dire une pâquerette. Comme une pâquerette. Ou une rose. Ou une fleur quelconque. Alors, à vous de décider. Donc, messieurs, vous allez faire deux escouades. Donc, je veux une escouade qui sera cachée dans les montagnes. Et une autre qui sera dans le garage, dans l'aérodrome. Parce que je vais les attirer là-bas. Donc, lieutenant, je vous laisse former vos escouades. Je ne sais pas qui est le plus apte. Allez-y. Je passe devant, messieurs, je passe devant. Ce n'est pas tout le temps de moi, donc je... Bon, alors, monsieur Jason, pour tout dire, la CMO m'a mangé dans la main. J'adore quand les gens écoutent ce que je dis. Maintenant, on va pouvoir détruire les deux en même temps. Parce que, grâce à la magie... Ah, où tu vas voir ? J'ai ramené une petite bête dans un... Ouh, merde. Attends. Attendez, je vais vous aider. Ah, vous n'en faites pas, hein. Il y a la magie... Il y a la magie... Il y a la magie... Attendez, messieurs. Attendez, messieurs. Alors, vous m'entendez, à l'intérieur ? Juste ici, faites une escouade de feu, juste ici. Euh, déposez vos armes. Vous êtes encerclés avec plus de 30 hommes, messieurs. Ok. Tirez, tire, 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 tire. De toute façon, il va tout se couvrir. Attendez, Jason, je vais libérer le... Le bocal. Allez, Jason, courez, Jason, courez, courez, on part. Je monte, vas-y, Jason, c'est ça. Je monte, vas-y, Jason, c'est ça. Arrête. Arrête. Ok, bon, c'était un peu le fouillis, mais bon. C'est un peu le fouillis, mais bon, c'est un peu le fouillis, mais bon, c'est un peu le fouillis. C'est un peu le fouillis, les mecs. Ok, je suis une entité. Ils vont tous ouvrir, je pense. C'est bon. Donc. Oh, il est mort. De toute façon, il est mort. 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 Ok, je pense que c'est bon, ça va crever. Elle ne veut pas mourir cette fois, non ? Elle ne veut pas mourir, hein ? Merde, on a pas le temps à toucher. C'est-à-dire qu'elle est ici pour qu'il puisse la buter peut-être. C'est bon, il tire dessus, il tire dessus ! Il tire dessus, il tire dessus. Il tire dessus, c'est bon. Ils ne vont pas le buter, ils ne vont pas rester à le buter, lancement effectué. On bat tous vos débords là. Je ne sais même pas comment il a survécu lui. C'est Miku, je ne sais pas comment il a survécu. Mais voilà, c'était obligé, il est trop puissant lui. Ok, viens Jason là. C'est pratique qu'il y a un boomer ici quand même quand j'y pense. Ils ont quand même balancé un ogil nucléaire. Bon, Jason, on a réussi à buter la CMO et la fondation. Je me suis vengé. Le jogger a été vengé. Bon, ils ont buté le Rakura. Mais bon, c'est pas grave. Et bien, on se parte ici là. Que je n'ai plus jamais affaire à eux. Allez, hop, hop, hop. Bonjour, c'est fait que tu es Jason. Vous voulez manger une glace Jason ? Allez, on va manger une glace. A l'italienne de préférence. A l'italienne ? Bon, on va manger à l'italienne. Allez, c'est parti Jason. Sous-titrage ST' 501.